C'est bon il y a Sylvain qui est là on va pouvoir y aller Salut à tous c'est Baptiste de BLC alors on est ensemble aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière c'est un nouveau format puisqu'on a décidé de vous mettre complètement en immersion chez BLC Conseil avec une série de vidéos une journée avec on va passer la journée avec un membre de l'équipe aujourd'hui c'est Sylvain Lipa qu'on va suivre chez notre client Embryolis pour une journée de prestations sur Sage en fait on va faire la mise à jour en nouvelle version de Sage chez notre client Embryolis voilà donc j'espère que cette série de vidéos va vous plaire direction ici les Moulineaux on se rend chez Embryolis et on va rejoindre Sylvain Lipa on arrive à ici les Moulineaux donc on est juste devant les bureaux on attend Sylvain qui devrait arriver d'un moment à l'autre donc Embryolis en fait c'est une marque dermocosmétiques qui a été créée en 1950 donc ça fait quasiment 70 ans c'est parti en fait d'un dermatologue parisien qui a créé une crème et ça a eu un fort succès et depuis ils ont décliné ça sous une gamme complète de produits pour pour la peau et on les accompagne nous sur Sage aujourd'hui on va faire une mise à jour donc ils sont en version 7 jeu 100 i7 et on va les passer dans la dernière version 7 jeu 100 cloud en v5 donc on a fait une petite présentation la dernière fois là dessus ça apporte pas mal de nouveautés et donc on est on est chez eux aujourd'hui pour faire ça notamment Sylvain il va nous expliquer là quand il arrive un peu le déroulé de sa journée allez on y va ça va mon Sylvain ça va et toi ça va bon t'es prêt là on est prêt on est prêt pour une belle mise à jour aujourd'hui en Sage en CV5 ça va être sympa c'est parti voilà on est arrivé chez embryolis Sylvain il a démarré l'installation du serveur toute la partie mise à jour Sage donc on commence toujours par la partie serveur et même avant ça par quoi on commence toujours une journée toujours par une petite sauvegarde très important même si en général on n'a pas besoin on sait pas ce qui peut se passer c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde avant de commencer quoi que ce soit voilà donc là on va continuer et dès qu'on a fini la partie serveur on va attaquer la partie client mise à jour des postes et une petite formation des nouveautés et bien là je prépare l'installation de cette chance et v5 sur le serveur d'embryolis pour pouvoir ensuite récupérer la base de données la migrée et passer à l'installation de tous les postes clients et entre temps faire une petite formation sur une nouveauté de cette chance et voilà puisqu'il ya une grosse coupure là on passe de la version i7 à la version sensée v5 donc là on a cinq on a cinq mises à jour de nouveautés à avoir tous ensemble se passe pas en ce moment sur ton ordi là c'est loin et bien sur mon ordinateur j'ai ma petite conversion de la base de données qui est en cours et là on attend plus que la conversion soit faite pour qu'on puisse vérifier que tout fonctionne bien et remettre les utilisateurs en marchant leur poste bon pour tous ceux qui ont déjà fait une mise à jour celle vous devez connaître cet écran où on voit la barre avancée mais on sait pas où ça en est on n'a ni le pourcentage ni rien ça c'est vraiment nickel là on part sur la mise à jour des formats et après les utilisateurs vont nous rejoindre on va leur expliquer un peu toutes les nouveautés vu qu'il ya quasiment 7 8 années de version à rattraper on va leur expliquer tout ça voilà donc une mise à jour réussie sylvain a terminé tout fonctionne parfait la base de données est à jour les utilisateurs ont redémarré j'espère que cette journée vous a plu on essaie de vous mettre en immersion avec une journée de prestations de blc conseil et si ça vous plaît on essaiera de refaire ça plus souvent à bientôt